Dans l'optimisation discrète, il n'y a pas de conditions optimales. Cependant, il semble que faire une enumération fulle des solutions visibles est la seule façon d'identifier l'optimale. Mais c'est la plupart du temps impossible, parce que de la course de dimensionnalité. L'algorithme de branch and bond est une sorte d'enumération implique qui attaque le grand nombre de solutions visibles, utilisant une stratégie de divise et concrète. Considons-nous un problème d'optimisation générale, où nous aimerions minimiser une fonction f sur un set visible visible, qui est trop large pour être enumérée explicitement. Comme nous l'avons vu, un problème d'optimisation d'optimisation correspond à cette catégorie. La première idée de ce algorithme est de diviser le grand nombre de solutions visibles dans une liste de petits sets. C'est une partition du set visible dans des sub-sets K. Nous allons utiliser la suivante notation. Nous allons appelons le problème P, le problème qui minimise la fonction, de la même fonction sous-sets F, qui est l'un des sub-sets dans la partition que nous avons définitive. Et nous allons dénoter la solution X, la solution optimale. C'était pour la partie divisible de la stratégie. Nous allons maintenant regarder la partie concrète. Imaginez que nous avons résolu tous les sub-sets P, et pour chacun d'eux, nous avons cette solution X, K star. Et nous sélectionnons la solution qui correspond à la valeur plus petite de l'objectif. Dans ce cas, cette X, I star, se trouve à être une solution optimale pour le problème original. afin de montrer que nous utilisons d'abord le fait que X star est une solution optimale de l'objectif original. Et parce que X, I star, est visible pour l'objectif original, nous avons cette inégalité, par définition, de l'optimité de X star. Maintenant, parce que nous avons partitionné le set visible, il y a un sub-sets J, comme ça que X star se trouve à F, J, un des sub-sets de la partition. Et dans ce sub-sets, l'optimale est appelé X, J star, en utilisant notre convention. Parce que X star se trouve à F, J, nous avons que la fonction de X, J star, est moins ou élevée à F, X star. La raison est que X, J star, est l'optimale solution dans F, J. Quand nous mettons tout ensemble, nous avons que F, X star, est moins ou élevé à F, X, I star, parce que l'optimité de X star. C'est moins ou élevé à F, X, J star. C'est par l'assumption du théorème. X, I star, est le meilleur moins de toutes les solutions optimales qui ont été calculées. Et c'est moins ou élevé à F, X star, comme nous avons vu avant. Parce que nous trouvons F, X star, sur le côté gauche et le côté gauche de cette séquence d'inégalités, nous avons une égalité pour tous. Et nous avons montré que F, X star, est égal à F, X, I star. et X, I star, est la solution de notre problème originale. En fait, ce résultat, comme ça, n'est pas très utile parce que nous devons résoudre des problèmes de capital K avant que nous puissions trouver l'optimale solution. Mais le corollaire de ce résultat que nous verrons maintenant va arriver à être extrêmement utile dans notre contexte. considérons-nous encore une partition de l'équilibre. Dans ce cas, la partition est composée de deux types de sub-sets. Le premier type, comme avant, contient sub-sets que nous sommes capables de résoudre avec optimale. Donc nous sommes capables de calculer une solution optimale. Mais pour l'autre sub-set, maintenant, nous assumons que nous sommes capables de calculer une barrière sur l'optimale. En fait, en pratique, c'est plus facile de calculer une barrière que la solution optimale. Donc, nous récapons notre convention. Donc, le problème original P minimise la fonction objective de l'équilibre sur l'équilibre et nous dénotons la solution par x star. Et maintenant, nous avons les problèmes Pk du premier type où K est moins ou égal à M. Dans ce cas, nous assumons que nous sommes capables de résoudre l'optimisation. problème sur le set visible défié par Fk et nous dénotons la solution par x K star. Pour l'autre set, quand K est strictement plus large que M, le problème qui consiste à minimiser la fonction sur le set Fk n'est pas solide par optimale. en tout cas, nous calculons une résoudre que j'appelle L de Pk qui est moins ou égal à la valeur optimale sur ce set visible. et maintenant, nous regardons la corollaire du théorème précédent. Le résultat dit que si x i star est mieux que d'une autre solution pour K égale 1 à M, et si la valeur de x i star est moins ou égal à toutes les baisses sur le deuxième set de problèmes, alors x i star est la solution de l'original problème. Et par définition des baisses des baisses la baisses sur Pk est moins ou égal à f x k star et parce que f de x i star est moins ou égal à la baisses par assumption nous avons que f x i star est moins ou égal à f x k star et le théorème précédent s'applique. Donc c'est une corollary immédiate. Le résultat théorétique est immédiat mais l'impact en pratique est énorme parce que cela signifie que nous n'avons pas de résoudre tous les problèmes exactement. Nous pouvons essayer de calculer uniquement des baisses pour un sub-set de la partition que nous avons identifié. Et ce sera l'esprit du algorithme et de baisses Quand le set visible est large une façon de résoudre le problème un sub-set pour résoudre chaque problème indépendamment et choisir la meilleure solution trouvée. Mais le résultat le plus important est que nous n'avons pas nécessairement de résoudre tous ces problèmes. C'est suffisant de trouver des baisses sur un sub-set de ces problèmes pour prouver l'optimité. Et dans le contexte des problèmes interneurs 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 nous savons comment calculer des baisses basiques. Nous avons besoin de résoudre le problème de relaxation, qui est un problème de optimisation et le algorithme peut être utilisé. des baisses des baisses des baisses